C'est au sein des services centraux aux rues de Paris à Versailles que s'est tenu le conseil d'administration de l'université de Versailles Saint-Quentin. Un budget certes voté, 16 voix pour, 8 voix contre, mais en déficit de 7 millions d'euros qui n'a pas été validé par le recteur. Un budget donc non conforme au code de l'éducation et l'université a jusqu'au 1er mars pour présenter un nouveau budget. Jérôme Dovio ne fait pas partie du conseil d'administration mais il était invité à y siéger au titre de l'intersyndical. Il faudra une aide supplémentaire de l'Etat. Moi je m'attendais à ce qu'elle soit donnée déjà parce que je pense que les arbitrages globalement sont faits. La ministre s'est exprimée sur ce point mais on nous fait effectivement l'enterner. Je crois qu'au fond on nous demande de faire encore plus d'économie. C'est tout simplement un moyen de pression. Là on voit le marché de dupe de l'autonomie financière des universités. Nous sommes autonomes pour continuer à pressurer l'université pour que la ministre, le ministère nous donne, si nous sommes suffisamment sages, les millions qui vont nous manquer pour fonctionner. C'est comme ça que ça va jouer. Donc là on est dans un rapport des forces très clairement d'un point de vue entre l'université et le ministère. Une donne simple. Soit le ministère débloque 7 millions d'euros et le budget sera équilibré. Soit le ministère ne donne pas 7 millions d'euros et il faudra trouver des économies supplémentaires. Là on est dans une optique où il y aura peut-être un peu des deux et même plus d'économie que de dotation. Et donc cela ne nous satisfait pas. C'est à nous aussi d'interpeller le ministère, c'est aux syndicats étudiants et aux syndicats professionnels de se mobiliser. Et je pense que ça va être notre perspective pour ce prochain mois. Il faut savoir que l'État dépense environ 5 milliards d'impôts recherche. Son efficacité est remise en cause actuellement. Et du coup on a cette piste-là qu'il faut étudier. Je trouve une certaine légèreté, je dirais comme ça, de la part de la ministre à continuer à faire peser une incertitude pour obtenir encore plus d'économies. Rien n'est vraiment réglé. Loin de là, la seule assurance obtenue par le président Jean-Luc Vécière, c'est que l'université peut continuer de fonctionner normalement. Un budget provisoire a été ouvert en attendant donc la tenue d'un nouveau conseil d'administration d'ici un mois. Sous-titrage ST' 501